Oui, probablement qu'on va changer d'échelle et que les crises écologiques vont être d'une telle ampleur qu'il va y avoir effectivement des conséquences tragiques pour l'humanité. Salut à tous et à toutes, c'est King Lizard. On se retrouve sur Démocratie 3, donc pour notre troisième mandat. Troisième mandat avec The Green Party. Donc Army Exercise. Due to international unrest, our military command requests to carry out a large-scale exercise across much of the country. This will strengthen our military, push back terrorism and impress our patriots. There are, however, concerns about traffic congestion and damage to farms and the environment. Environment, je peux le dire. Soit j'approuve. Donc on va faire des exercices militaires dans tout le pays. Ça risque de faire des bouchons et de détruire quelques fermes. Mais ça va montrer notre force au monde et faire plaisir aux patriotes. Je vous fais une traduction vite fait. Soit je le fais, soit je ne le fais pas. Comme on est en tension internationale, je vais le faire. Donc on l'avait vu, abus d'alcool, c'est terminé. Hop. Le PIB monte, le chômage monte. Ok. Bon. On va essayer de faire quelque chose contre le chômage. Ça serait bien. On en est où au niveau du déficit ? Ouh là 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 là. Bon. Il va falloir que je rebaisse l'armée. Là, je l'ai monté histoire de calmer... De calmer des cons qui voulaient m'envahir. Enfin, pas m'envahir mais... Voilà, ça me saoulait pas mal. Prison privée, tiens, il n'y en a pas. Ah ouais, je l'avais fait sauter, ouais, c'est vrai. Pour faire plaisir aux libéraux, je crois. Drapeau au coin des rues. Pour stimuler le patriotisme et induire un sentiment d'appartenance aux gens. Ça c'est bien en période de... Alors, immigré, ça fait baisser. Tension raciale, ça fait monter. Patriote, ça fait monter. Relations étrangères, ça fait un petit peu baisser. Et Patriote, ça fait super plaisir. J'applique à fond. Voilà. Non mais oh. Et cours gratuits pour les futurs parents. Ouais, on va mettre ça en place. Cours gratuits pour les futurs parents, c'est parti. Et... Ça me coûte cher mais c'est cool pour la désignée des parents et les parents. Donc... J'applique. Une seconde. Voilà. Alors, le déficit c'est toujours un problème. Mais j'ai plus qu'un point. Donc je dois passer le tour. Ok, le chômage baisse, le PIB remonte. Un allié, euh... Tout, tout, tout démocratique. Alors, les réformes démocratiques dans un pays en développement ami... On... On... Backfire out, c'est... Se sont déclenchés. Et l'armée a pris le pouvoir. Ah ok. Bon. Il y a Steven Davis qui veut se tirer. Bah tire-toi mon gars. Ok. On a toujours un déficit de 166 milliards. Je vais devoir me résigner à baisser mon armée. Euh... Je vais le mettre aux limites de bien l'entraîner. Voilà. Comme ça, je reviens dans mes frais. Et les cours de langue étrangère, ça peut le faire. Parce que j'ai... Augmenté les tensions raciales récemment. Donc je vais re les faire baisser un petit peu. Et ça a des trucs... Bon, c'est positif sur les relations étrangères et le marché international. Mais c'est quand même assez long à mettre en place. Mais bon, c'est pas grave. Ça coûte pas méga cher. Ok. Ben, zéro point. Je passe le tour. Allez, le ministre des transports. C'est chacun son tour. Alors, transport. Trans-port. Trans-port. Transport. Il y a cette femme ici à 3. Sinon, il y a elle, la Carol Davis à 4-7. C'est bien ça. Recrute. Ok, il y a loi et ordre aussi qui est... Hein ? Bon, je vais le laisser parce que sinon ça va faire baisser les autres. Ok, c'est cool. Donc le déficit va rebaisser. Alors, qu'est-ce qu'on fait de beau maintenant ? Il y a toujours ce problème d'addiction à la drogue que je n'arrive pas à supprimer. Qu'est-ce que j'aime bien pouvoir faire ? On est au niveau des tensions raciales. Ah ouais, quand même. Ok. Alors. Uniforme à l'école. Je le mets en moderne. Ça fait baisser le libéralisme, la jeunesse et les libéraux. Allez, tous en uniforme classique. Alors, l'environnement, c'est vraiment pas mal du tout. Semaine contre le racisme, organiser... Subvention des clubs jeunesse. Reduire la délinquance dans les rues. Pas vraiment. Allocation invalide, sinon... Il y a une taxe sur la... Mais... Ouais, parce que je suis redevenu en... Je suis revenu. Attends un peu. Je comprends rien à ce que je fais, là. Parce que... Ouais, c'est pas légal. Je sais pas du tout quoi faire. Si je légalise le cannabis, mais que je mets une taxe, est-ce que ça fait baisser l'usage des drogues ? C'est pas sûr. Alors là, je ne sais pas du tout quoi faire. Allez, ça peut être bien pour stimuler nos relations avec l'étranger. Bon, bah, je peux rien faire. 3 points. Je passe le tour. Oh, succès débloqué, utopie sans crime. Comme nulle part ailleurs, les habitants de votre pays peuvent maintenant marcher dans la rue sans dormir... Sans dormir ? Sans danger ? Et dormir sur leurs deux oreilles, en sachant que le crime est maintenant relégué au livre d'histoire. Excellent. Oh là là là, n'importe quoi. Sport de combat, ouais. Légalisé. On a toujours un petit déficit. Mais c'est pas grave. Alors, il y a toujours cette productivité qui est très élevée. C'est cool. C'est très très cool. Par contre... La taxe d'habitation, je la mettrai bien en place. Ça va me permettre de rapporter un petit peu d'argent. Je vais pas la mettre trop haut, par contre. Je vais mettre low, mais juste limit low. Tu vois ? Comme ça. Allez, 36 milliards de plus. J'applique. Ça va peut-être me permettre de combler le déficit. Bon, évidemment, ça risque aussi de créer de la fuite... De la fuite des cerveaux, ou bien... Non, c'est pas la fuite des cerveaux. Si, la fuite des cerveaux. Et peut-être de l'évasion fiscale. On va voir ça. Si ça pose problème, eh bien, on le retire. Un athlète remporte la médaille d'or. Youhou ! Et le chômage continue d'augmenter. Ok, on a un surplus. Ça y est, le surplus est revenu. Alors, Tax Auditors, des employés du gouvernement qui vérifient que les entrepreneurs ont bien payé leurs taxes. Et ça fait réduire l'évasion fiscale. Ok, je pense que c'est un truc à mettre en place à fond. Bon, évidemment, ça fait chier et les pauvres et les riches. J'applique. Plus qu'un point. Je passe le tour. Ça y est, le chômage baisse. Dog Racing. Alors, les courses de chiens. Pourquoi pas ? Franchement, moi, je le légalise. Voilà. Course de chiens et combat, en plus. Ok. On a un surplus toujours, c'est cool. Je vais baisser les taxes sur les entreprises. Non, ce n'est pas tellement ce qu'il faut. Il faudrait que j'augmente l'école, en fait. À cause de la pénurie des compétences. Donc, augmenter l'éducation. Et pour augmenter l'éducation, c'est école publique, librairie publique et école polytechnique. Polytech, voilà. 2 milliards de plus. Masse, 18 points. École publique, je suis à 83 milliards. Il ne faut pas que je pousse de trop, là. Ça, c'est à fond. Disons que je rajoute 10 milliards dans les écoles. Je passe à 90. Et je passe le tour. Protestation pétrolière. Une taxe élevée sur les carburants a conduit un petit nombre de citoyens décidés à se faire entendre à organiser des protestations et des manifestations dans les stations essence et aux dépôts où les camions-citernes s'approvisionnent. Cela donne lieu à des queues d'attentes interminables dans certaines stations, d'autres allant même jusqu'à la fermeture. Si les automobilistes ne peuvent pas faire le plein, l'économie va en souffrir et, sans surprise, les automobilistes sont en grogne. Ok. Ça craint. Il faut que je baisse la taxe pétrolière et le nationalisme extrême qui est revenu. Ok. Base de données ADN. J'empêche la base de données ADN. Ok. Il faut que je baisse la taxe pétrolière. De 10 milliards. Mais est-ce que je peux... Ouais, je peux baisser. Donc là, je suis à 38 milliards et je vais passer à 28 milliards. Ça devrait être suffisant pour les calmer. Il me reste 13 points. Il faut que je continue d'augmenter. Est-ce qu'une... Non. Tiens, le recyclage n'est toujours pas mis en place. Tiens, vas-y, à fond. 9 milliards de recyclage. Bon, alors, mon surplus, il a sauté, je crois. Le PIB baisse. Oh là 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 là. La protestation pétrolière a foutu la merde. Et le chômage monte. Allez. Et baisse des codes de crédit. Bon, ben, voilà. On a en tout cas une grande puissance au niveau des Jeux Olympiques. What ? On a un déficit de 253 milliards. Il faut arrêter les gens. Alors, là. Ah ben, maintenant, pour le faire baisser ce truc, je vais en chier. Je vais faire sauter l'armée. Allez, et puis l'armée. Il faut que je revienne dans le positif. Mais ça ne va pas être suffisant. Ça ne va pas être suffisant. Bon, ben, alors là, je ne sais pas quoi faire. J'ai plus de 3 points. Je ne sais pas du tout quoi faire. J'espère qu'ils vont me débloquer vite fait les pompes à essence, là. Parce qu'il y en a marre. Il faudrait que j'envoie l'armée, mais je ne peux pas. Surveillance d'internet, je l'interdis. Le PIB remonte et le chômage remonte. Mais ce n'est pas bientôt fini, oui ? Déficit encore extrêmement haut. Bon, ben, je n'ai pas le choix. Le temps que les dépenses militaires baissent. Après, peut-être qu'il va falloir que je coupe justement dans les choses que j'ai mis en place. Le conseil politique jeune, par exemple. Enfin, toutes les petites mesurettes, comme ça, que j'ai mis. Les sports vignes, par exemple, ça peut me rapporter quand même 41 milliards. Il faut que je vois dans quoi je peux taper. Mais je ne vais pas taper dans l'éducation. Ni dans l'environnement. Bon, alors, il n'y a plus de crime. Donc déjà, je peux faire baisser les forces de l'ordre, il me semble. Il n'y a plus de crime. Je peux me permettre de baisser, genre... Ah, baisser 18. Ça coûte cher. Je suis à 50. Je vais le remettre, genre, à moitié, tu vois, à 25. Comme ça, applique. 7 points. Les services secrets, c'est pas le moment. On n'a plus de problème d'alcool, donc je peux me permettre de baisser la police communautaire aussi. Et pareil, je vais la baisser à moitié. Je suis à 14, je vais la baisser à 6. Voilà. Semaine des forces armées, je peux le virer, mais autant que je l'annule. Bah non. Voilà, je le mets sur None, donc il n'y en a pas. Et ça me coûte moins cher que de... Par contre, ça me coûte quand même. J'annule. Je vais le faire sauter au tour suivant. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Un truc qui ne coûte pas cher. 5 points. Bon, allez, je passe un tour. J'espère que cette situation de pétrole va s'arranger, là, parce que sinon, ça ne va pas du tout. Ça continue. Baisse des codes de crédit. LPIB qui continue de s'effondrer. Et en plus, perspective économique, l'économie mondiale est en récession. C'est génial. Bon, bah alors, c'est toujours pas terminé. Ah, ça y est. Dans un ou deux tours, c'est bon, c'est réglé. Enfin. Je vais profiter de cette éclaircie pour faire une pause dans cet épisode. Donc, dans ce mi-mandat, là. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, commentez, likez, partagez, tout ça. Parlez-en autour de vous. Ça me ferait très plaisir. Et puis, on se voit très bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada